Bonjour à tous et bienvenue chez SOS Accessoires. Aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer la carte de puissance sur votre sèche-linge Whirlpool pompe à chaleur. Vous pourriez être amené à la remplacer si cette dernière dysfonctionne ou si elle est totalement en panne. Attention, avant d'incriminer la carte électronique de votre appareil vérifiez bien tous les autres éléments car l'achat d'une nouvelle carte peut être assez onéreux. De plus il existe deux types de cartes électroniques, les programmées et les vierges. Sachez que si vous les commandez chez SOS Accessoires, nous vous les programmons gratuitement mais pour cela il faudra nous communiquer une photo de la plaque signalétique de l'appareil. Sur un sèche-linge par exemple vous retrouverez l'identification soit en façade soit à l'arrière de l'appareil. Enfin n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Allez c'est parti. Pour réaliser cette opération on n'oublie pas bien évidemment de débrancher la prise de l'appareil. Il vous faudra démonter le panneau supérieur, les deux panneaux latéraux, retirer le bac à condensat et démonter le bandeau de commande. Ceci vous donnera un accès par la suite à la carte électronique. Prévoyez les outils suivants. Une paire de gants de protection, un embout torx de 20, un embout cruciforme, un tournevis torx de 20, deux tournevis plats, un petit, un moyen, une pince coupante, une pince à bec et bien évidemment la visseuse pour gagner du temps. Allez on retire le bac, on prend la visseuse, on prend l'outil cruciforme et on démonte le panneau supérieur. On tire sur le panneau, s'il ne vient pas, voilà on écrase et on dégage. A présent on va pouvoir démonter les deux panneaux latéraux. Si vous n'arrivez pas à écraser les clips pour les enlever, vous appuyez comme ça, vous pincez les passe-fils, hop, on pince, on pousse, on pince, on pousse, voilà. Pour démonter un panneau latéral, on a deux longues vis torx de 20 sur le dessus ici, on en a une petite à l'avant en bas, puis trois à l'arrière, un, deux et trois. Il ne reste plus qu'à tirer sur le panneau, le soulever, hop, et le dégager. Regardez ici, alors je vous ai conseillé un tournevis torx de 20, mais là ça suffit, vous voyez, normalement je peux passer la visseuse, hop, une longue vis, l'autre panneau, pareil, deux longues vis de 20 en torx, trois à l'arrière et une à l'avant. À présent on prend un tournevis plat et regardez, le bandeau de commande, il est clipsé dans le montant frontal. Vous voyez, donc de chaque côté, on a une patte en plastique qui retient le bandeau. Donc ce qu'il faut faire avec le tournevis plat, c'est un petit coup de levier, hop, voilà, et on tire. Pareil de l'autre côté, donc on fait levier, hop, et on tire. Voici la carte électronique de puissance. Un conseil, prenez une photo, c'est très important pour savoir bien replacer correctement vos connecteurs. Donc là, je vais commencer, je vais appuyer sur la petite languette ici en plastique et je tire mon connecteur délicatement, voilà. Il vous faut ouvrir la porte parce que vous avez un détecteur de porte en bas là. Le module, voyez, il est en place. Pour le retirer, il faut le déclipser sur la partie supérieure ici. Hop. À présent, il faut déconnecter l'ancien module pour pouvoir mettre le nouveau en place. Donc, comme vous le voyez, on n'a pas beaucoup de jeu. Donc ce qu'on va faire, on a sur le côté droit, on n'a qu'un seul câble qui arrive, c'est le câble d'alimentation. Ah bah hop, on le déloge du passe-fil, on appuie sur la languette, hop, et on déconnecte. Déjà, non, je vais enlever mes gants parce que ça me gêne. Ici, on a SEH, système de détection d'humidité. Set 2, sur un pompe à chaleur, c'est la sonde de détection de température. Hop, on le sort. Ce connecteur-là, celui-là, il sert à alimenter le compresseur. Il y a noté HE. Hit. Voilà. On appuie, on tire. Ici, le connecteur avec le fil noir. Nous avons écrit HX plus SLE. En fait, ça, c'est le connecteur de détection pour la détection de la présence du condenseur et aussi donc la détection de niveau d'eau dans le bac de condensat. Hop, je le déconnecte. Donc ici, WI1, il s'agit du système de détection de rotation moteur. J'appuie, hop, je déconnecte. Ensuite, j'ai pu dégager mon module, je sors mon câblage. Donc, il faut écarter un petit peu ici. Hop, hop, hop. Ici, nous avons le connecteur pour la pompe de vidange. Il est noté DP, drain pump. Ici, c'est FM, c'est le ventilateur du compresseur fan motor. Et là, nous avons M, c'est l'alimentation du moteur. Hop, hop. Donc ça, comme vous le savez déjà, c'est l'alimentation de l'afficheur. Et il est noté WI2. Donc, hop, on le déconnecte comme ceci. Une fois que vous avez démonté le module d'origine, prenez le neuf et remettez-le en place. Dans mon cas, je ne vais pas le remplacer parce qu'il n'est pas en panne. Donc, on prend notre connecteur pour l'afficheur. On le rebranche, WI2. Si vous avez pris une photo avant le démontage, servez-vous-en pour recâbler le module neuf. Là, j'ai mon connecteur moteur. Hop, en M. FM, hop, fan, motor. Donc, on y va délicatement. On emboîte, hop, et on clipse. DP, drain pump. WI1, hop, c'est l'information moteur. Je clip délicatement. HX, SLE, donc c'est les capteurs. Hop, après, on a ces deux fils qui partent, hop, de l'autre côté. Hop, hop. Donc, on a, ta, 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 SEH, système de détection d'humidité. Hop, set de la sonde. Ça, c'est fait. On n'oublie pas le connecteur du compresseur. Hop, on replace le module. Hop, et on finit avec le connecteur d'alimentation. Hop, les fils, on les passe correctement. Il ne reste plus qu'à clipser. Voilà, ça, c'est bon. Voilà, la nouvelle carte de puissance est mise en place. Il ne reste plus qu'à remonter l'appareil. Donc, on récupère son afficheur, son bandeau de commande, donc disposant de l'afficheur, le connecteur dans son emplacement. On le présente délicatement. Voilà, on présente le bandeau de commande. Hop, on fait attention aux pattes sur les côtés. Une fois qu'on est centré, voilà, il n'y a qu'à appuyer. Et voilà, il est bien, il est bien mis en place. Donc, tout de suite, je vais refixer mon bandeau de commande. Hop, on va remettre ceci, le bac à condensat. On va remettre le panneau de côté. On dépose délicatement sur la base. On approche, on avance, on soulève, hop, et on redescend. Pareil que de l'autre côté. On arrive, on dépose en bas. On dépose en bas. On plaque. On avance, on soulève et on redescend. On n'oublie pas les passe-fils, le panneau supérieur. On dépose. On dépose. On tire, on clipse. Et voilà, soyez fiers de vous, vous avez redonné vie à votre sèche-linge. Si vous n'êtes pas sûr que votre appareil nécessite un remplacement de carte électronique, n'hésitez pas à nous exposer votre cas en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de liker. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501